bien pour les grands aujourd'hui je ne vous donne pas de graphisme aujourd'hui mais on va travailler un petit peu sur la lecture on va voir comment on découpe les mots en son ça s'appelle segmenter un mot en son alors pour cela on va utiliser le tableau donc là on est chez moi donc le petit tableau ici et je vais vous proposer des petits mots alors pour segmenter un mot en son nous allons imiter un petit peu la démarche de l'escargot nous allons parler le plus lentement possible alors par exemple par exemple on va utiliser rapido rapido il va pas très vite c'est un escargot rapido parle très lentement d'accord il avance très lentement voilà enfin il est passé donc là on va faire comme lui on va parler comme lui on fait exactement comme rapido alors on va dire des mots à la manière de rapido on va utiliser un mot pas trop compliqué on va prendre le mot poule le mot poule alors quand on va dire poule très lentement on va entendre des sons on va entendre poule oul 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 ou on va les mettre dessous ou l l l et je vous l'écris, on va écrire tous les sons qu'on entend je vais vous montrer des mots tu vas avoir besoin de petits cailloux, de petits jetons en nombre suffisamment grand, à peu près une quinzaine et tu vas essayer de compter le nombre de sons qu'il y a sous chaque mot pour cela, fais-toi idée de papa ou maman mais par contre, regarde bien la vidéo parce que là, je vais te dire le mot à la manière de rapido très lentement alors, es-tu prêt à travailler ? on va remonter un petit peu la caméra pour que je puisse avoir de la place voilà et ensuite, c'est parti voici les mots on a le mot four le mot et on a celui-ci moula moula d'accord alors maintenant, avec tes cailloux ou tes jetons tu vas devoir mettre autant de cailloux ou de jetons que de sons dans chacun de ces trois mots d'accord ? comme on a fait le mot poule et je vous en propose un autre un quatrième de l'autre côté de l'autre côté de l'autre côté